Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Réfléchissez-y. Avant toute chose, pour cet épisode pilote, j'aimerais vous expliquer le concept brièvement. J'ai souvent tendance à remettre en question les termes que l'on utilise dans le langage car ils sont souvent flous, imprécis, parfois même contradictoires. Et puis les définitions de ces mots ont généralement plusieurs sens, changeant en fonction des personnes, du contexte, de son domaine. Philosophie, art, économique, social, scientifique, etc. On a aussi beaucoup tendance à oublier que l'époque peut modifier le sens d'un mot. Bref, à cela s'ajoute, malgré la richesse de nos langues, et c'est par ce point que tout a démarré, définir un mot, un objet, une chose concrète ou abstraite, un concept est parfois fort compliqué car nous apprenons un terme par notre vécu, les expériences, les années. Et les mots manquent très souvent pour définir précisément. Nous avons le ressenti, nous avons l'idée, mais ce n'est pas palpable, ce n'est pas descriptible. C'est lors de mes lives que ces soucis se sont le plus manifestés, en échangeant avec diverses personnes, ayant chacune leur passé, leur vécu et leur expérience de la vie. Cette émission est par conséquence un prétexte pour faire prendre le temps de réfléchir, de débattre, de partager, de discuter avec moi ou entre vous dans les commentaires, ou bien sûr sur mes lives. Quoi qu'il en soit, pour cette première édition, nous partirons sur un mot fort, bien ancré aujourd'hui dans nos sociétés. Oh, et puis, je ne vais pas vous torturer l'esprit plus longtemps, parce que de toute façon, le titre vous donne déjà la réponse, et c'est bien pour ça que vous êtes ici présents. Le travail. C'est ici que je vous invite à vous arrêter, à prendre le temps de réfléchir. Quelle définition donneriez-vous au mot travail ? Faites ici une pause, réfléchissez-y, prenez le temps d'écrire tout ça dans l'espace commentaire, puis réactivez la vidéo. C'est bon ? Vous l'avez fait ? Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, je ne vous en voudrais pas. Je vous réinviterai par la suite à commenter l'émission et ma propre vision des choses. Enfin, ce n'est pas obligatoire non plus. Mais d'ailleurs, mes définitions ? Bah oui, tiens, et le dictionnaire, il en dit quoi ? Euh, attendez, les dictionnaires ? Eh bien, déjà ici, il semble y avoir de la discorde. Eh oui, je vous l'ai dit plus tôt, les mots ne sont pas si simples à définir. Je prends l'exemple de Wikipédia pour commencer, qui nous dit Au sens économique usuel, le travail et l'activité rémunérées qui permettent la production de biens et services. Avec le capital, c'est un facteur de production économique. Il est essentiellement fourni par des employés en échange d'un salaire. Le processus d'entrée et de sortie de l'emploi se fait par le marché du travail. Son étude économique est faite par l'économie du travail. Son étude sociologique correspond à la sociologie du travail. Et son cadre juridique est le droit du travail. Au sens le plus large, le travail correspond à toute activité humaine de production de biens et ou de services. Le bricolage, les travaux ménagers, la toilette ou les devoirs scolaires entrent dans ce champ. Dans un sens plus restreint, seuls les biens et services ayant une valeur pour autrui sont pris en compte. Pour Henri Wallon, travailler, c'est contribuer par des services particuliers à l'existence de tous, afin d'assurer la sienne propre. Depuis le rapport de Stiglix, les économistes insistent sur le fait que le travail n'est pas seulement le travail rémunéré, l'activité productrice des travailleurs. Il comprend aussi le bénévolat et le travail domestique. Jacques Frécinet sépare les différents types de travail en travail libre, travail salarié et forcé, dans le cadre d'activités marchandes ou non. Le Larousse en ligne préfère plutôt évoquer une activité de l'homme appliquée à la production, à la création, à l'entretien de quelque chose. Une activité professionnelle régulière et rémunérée, un exercice d'une activité professionnelle, lieu où elle s'exerce, un ensemble des opérations que l'on doit accomplir pour élaborer quelque chose, toute occupation, toute activité considérée comme une charge, ouvrage réalisé et à réaliser, manuel, artistique et intellectuel, manière dont un ouvrage ou une œuvre ont été exécutées, etc. Et l'internaute, qu'est-ce qu'il en dit ? Le travail, activité humaine organisée et utile, ensemble de ses activités. Sens premier, activité humaine organisée et utile, ensemble de ses activités. Sens deuxième, activité, action de quelque chose. Sens troisième, activité économique, profession, lieu où se déroule l'activité. Voyons voir ici, hum, la toupie. L'étymologie du mot travail, du bas à tripalium, appareil formé de trois pieux, utilisé pour ferrer ou soigner les animaux, ou encore comme instrument de torture pour punir les esclaves. Le travail désigne l'effort physique ou intellectuel qui doit être accompli pour faire quelque chose ou obtenir un résultat recherché. Quelques-uns de ces différents sens du mot travail, en tant qu'occupation rémunérée, le travail est synonyme d'emploi. Le terme travail peut aussi s'appliquer à des activités non rémunérées, par exemple le travail domestique dans le cadre de la famille. En économie, le travail est l'un des facteurs de production avec le capital et la terre. Fourni par des employés, en échange d'un salaire, il est organisé et dirigé vers la réalisation des biens ou de services. Le travail est l'un des éléments d'appartenance d'un individu à la société. Mais selon les points de vue, il est perçu comme un devoir moral et social, ou à l'inverse, comme une exploitation et une alienation. En sociologie, le travail est l'ensemble des activités humaines, répétitives, pénibles, non gratifiantes et réalisées dans la contrainte. Exemple, le travail en usine, les travaux agricoles, etc. En matière artistique, le travail désigne une œuvre en cours de création ainsi que l'ensemble des œuvres d'un artiste. En obstétrique, le travail est synonyme d'accouchement, entre les contractions et la délivrance. Et côté philo, avec dicto philo, le travail, non commun, invariable, singulier, ensemble des activités par lesquelles l'homme satisfait ses besoins et la transforme en réalité. Deuxième sens, activité particulière ayant pour fonction la satisfaction des besoins d'un individu et la transformation en réalité. Petit a, activité particulière à laquelle un individu est formé, qui est censé lui permettre de satisfaire ses besoins. Par exemple, métier, profession. Petit b, activité qui permet à un individu de satisfaire ses besoins, la source de revenus, un emploi, une activité rémunératrice. A l'opposé, le chômage, l'inactivité, les loisirs, la rente, le bénévolat. Troisième sens, toute activité dont le produit a été obtenu par un effort ou sous la contrainte, même sans lien avec un besoin. Quatrième sens, manière dont le travail au sens 2 et 3 est réalisé. Cinquième sens, produit, résultat du travail au sens 1, 2 ou 3. Petite remarque, le mot travail connote la souffrance, la pénibilité, la contrainte, l'asservissement, l'immobilisme, la torture. Le concept se constitue lentement. Il présuppose certains types de rapports sociaux et économiques qui n'émergent pas avant le 15e siècle. C'est à la fin du 15e siècle que le mot travailler remplace œuvrer de opus œuvre dans la langue. On voit donc bien que c'est un peu la cacophonie pour définir ce mot. Même un dictionnaire en ligne est obligé de donner plusieurs sens en fonction des domaines comme je le disais plus tôt. Les sons de cloche diffèrent et pour être franc, ma définition personnelle du travail elle aussi. On connaît tous des termes plus ou moins différents, proches de ces notions de travail. Le job, le métier, le taf, le boulot, l'emploi, l'activité. Chacun de ces termes sont eux aussi définis. Certains sont là pour définir un travail spécialisé et forgé par une grande expérience dans un domaine choisi et immuable. D'autres sont là pour parler d'une source de revenus, la plupart du temps alimentaire. Certains le qualifient clairement comme une tare, voire une aliénation de notre ère. Enfin, d'autres préfèrent le voir finalement comme une source bénéfique d'épanouissement et d'accomplissement. J'aimerais le définir personnellement comme quelque chose de forgeant, d'épanouissant, qui demande beaucoup d'implication certes, mais qui est à la fois une source perpétuelle d'apprentissage, mais aussi servant à aider, à partager ses expériences, ses connaissances à autrui. Et sa reconnaissance pour moi ne devrait pas être définie nécessairement par un salaire, une rémunération ou un diplôme. Et d'ailleurs, dans certaines définitions, on ne parle pas forcément de salaire comme vous avez pu l'entendre et le voir. Par-dessus cela, je considère qu'un artiste, un réalisateur, un ouvrier du bâtiment, un homme, une femme au foyer, un jardinier, un musicien, un secrétaire, un électricien, un médecin, un baby-sitter, bref, vous l'aurez compris, que tous sont des travails et qu'ils devraient être reconnus à leur juste valeur. Car le travailleur apporte son temps, sa compétence, ses connaissances, ses capacités et sa contribution à la société. Et chacun fait ce qui lui semble être à sa portée pour créer et s'investir. Le travailleur évolue, ses envies se modifient et il se peut que ses orientations en termes de travail changent avec le temps. Malheureusement, aujourd'hui, tous les domaines ne sont pas reconnus à juste titre. Certains métiers sont totalement dévalorisés, contrairement à d'autres. Des criés par les gens, targuant que ce n'est pas un travail et que ça n'a pas à être payé, ça ne laisse place qu'une petite minorité d'élite qui peut vivre grâce à une communication de fer. Et je vous donnerai assez facilement des exemples comme la musique ou encore le journaliste. Et encore, j'en passe. Un exemple concret, les célébrités internationales. Elles sont reconnues par le monde entier, payées grassement à produire des contenus souvent dictés par leurs édicteurs, pour toucher et vendre un maximum. Je n'irai pas jusqu'à dire que ceux-ci n'aiment pas vraiment la musique, c'est juste qu'elles se laissent facilement à payer par argent. En France, le plus gros cas de gangrène, c'est le football. On le sait tous, tout le monde en parle devant la télé, au bistro ou que sais-je. Et en plus, ils sont payés des millions à coureur après un ballon, quoi. Cette phrase est assez réductrice. Mais les millions sont-ils vraiment justifiés par l'entraînement, les matchs, le travail en soi, ou bien par le monde de la finance et la publicité ? Tristement, pour la plupart des gens, j'aurais tendance à dire que le travail est vu, conçu, vécu et subi plutôt comme une contrainte. Parce qu'il faut bien vivre, parce qu'il faut bien payer sa bouffe et son loyer, parce que c'est comme ça. On nous apprend que le travail, payé, par des chefs d'entreprise est la quasi seule façon de vivre. Si la plupart se lèvent le matin sans motivation aucune, déprimés chaque semaine, cela est pour moi dû au fait qu'aujourd'hui, c'est l'argent qui domine les motivations à travailler. Ici, on parle bien de trouver un emploi rémunéré. Or, je pense qu'il est tout à fait concevable et nécessaire de motiver d'une façon différente, comme se sentir utile, accomplir quelque chose de personnel, de former un groupe allant dans un but commun. Si je dois résumer ça à ma façon, je dirais que la société n'a pas encore réussi à rendre le travail comme quelque chose de positif, mais plutôt comme une contrainte tenue par le financier et par le capital. C'est assez loin de ma vision personnelle et je dirais qu'il faudra bien un jour réfléchir et réorganiser le système salarial pour permettre aux gens d'être motivés, d'accomplir des projets qui leur tiennent à cœur et ainsi monter leur propre association, leur entreprise, bref, marcher sur la voie de l'indépendance et l'innovation. Je suis intimement convaincu qu'il est possible de motiver une force de travail par autre chose que l'argent dès lors qu'on leur permet une émancipation à la survie. La preuve en est, les bénévoles, qui s'investissent gratuitement quand ils ont du temps libre. Peut-il encore avoir ce temps libre ? Mais tout le monde n'est pas non plus forcé de devenir bénévole d'une association, mais peut bel et bien créer et tenir ses propres projets. A l'inverse, tout le monde ne souhaitera pas être le boss d'une entreprise ou autre. Il y a là aussi certaines contraintes que certains êtres préfèreraient éviter et choisir d'être exécutant ou force de proposition plutôt que leader. Merci à tous d'avoir écouté, d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir échangé, débattu, partagé dans les commentaires. Les sujets suivants sont à définir. J'ai une belle liste qui attend sagement d'être traité, d'être tourné, mais je la garde jalousement et secrètement pour moi. Il faudra patienter, je n'ai pas encore défini les échéances de parution et le cycle d'arrivée des vidéos avec le travail, les streams, la musique, les différents projets. Bref, nous verrons ça lors des prochains épisodes. Je vous précise que vous pouvez rejoindre les différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, juste ici, ainsi que vous abonner à ma chaîne Twitch pour les lives. Également, n'hésitez pas à vous abonner directement sur ce YouTube où vous retrouverez une partie de mon travail de musicien et aussi à aller jeter une oreille sur mon bandcamp. De plus, je vous invite à consulter ma page Tipeee où vous retrouverez les informations concernant mes projets, en savoir plus sur qui je suis et si le cœur vous en dit et que vous pouvez vous le permettre, n'hésitez pas à me faire un petit don pour me soutenir. Même si c'est un euro, c'est déjà un large soutien. Pour finir, et si vous souhaitez me soutenir autrement que financièrement, partagez cette vidéo ou la chaîne tout simplement. À vos amis, vos proches, votre famille, à vos ennemis, que sais-je, c'est la meilleure chose que vous pourrez faire. Allez, à la prochaine, rendez-vous dans les commentaires et surtout, réfléchissez-y, c'est important. Ah, et avant de partir, je vous invite à découvrir la chaîne de Dirty Biology et notamment sa dernière vidéo qui semble être assez proche du concept que j'ai pour ma propre émission, mais au point de vue, cette fois-ci, biologique. Bonne découverte à ceux qui ne connaissaient pas.